On a même eu le cas récemment du gérant d'un fast-food qui a été condamné à de la prison avec sursis à cause d'une frite qui a tué l'un de ses clients. En France, les restaurateurs sont responsables de ce qu'ils servent dans votre assiette. Non seulement il faut que ça soit comestible, mais si ça ne l'est pas, ils ont l'obligation de vous en informer. S'ils ne le font pas, cela constitue une faute. Et si l'on commet une faute, on est responsable de toutes les conséquences de cette faute. Vous n'avez rien compris ! On ne peut pas nourrir à manger ! Sur le plan pénal, on pourrait tenter de le poursuivre pour ce qu'on appelle des violences involontaires. En effet, si involontairement, par imprudence ou par négligence, on a causé des blessures à quelqu'un, ça s'appelle des violences involontaires et ça peut être puni jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Le cas typique, c'est une personne qui court dans la rue et qui vous renverse involontairement sans faire exprès. Ou alors une personne qui conduit mal et qui a un accident de voiture qui cause des blessures à quelqu'un. Là l'idée, c'est que le restaurateur ne vous a pas informé du risque, ce qui constitue une négligence et donc une faute. La faute a eu pour conséquence un dommage corporel. On a donc bien un comportement fautif ayant causé un dommage corporel involontairement, ce qui constitue des violences involontaires. Donc oui, ça se plaide. Pour tout vous dire, ce genre de raisonnement est utilisé assez régulièrement contre les restaurateurs ayant causé des intoxications alimentaires. On a même eu le cas récemment du gérant d'un fast food qui a été condamné à de la prison avec sursis à cause d'une frite qui a tué l'un de ses clients. De quoi clairement vous couper l'appétit. Et j'espère très bien que nous allons vous voir très bientôt. Au revoir, monsieur.